On est posé loin du bruit Oh là là elle est bien cette salle là Mais du coup tu nous connais depuis si longtemps Je pensais pas que tu nous connaissais en fait Moi je vous regarde avec Seb depuis Mais je crois que c'est le tout début Mais toi ça fait combien de temps ? 11 ans là tu vas fêter non c'est pas ça ? 15 Wow l'ancien 15 Oh le hent Oh l'arbre Moi j'étais quand même au début de YouTube Toi t'étais pas sur Dailymotion si au début ? En fait on a commencé YouTube et Dailymotion en même temps Ok donc ouais Parce qu'il y a eu une époque où c'était hype Dailymotion Il faut pas oublier Il y a eu 6 mois où on était plus sur Daily Ouais vraiment ? Si si moi je me souviens que j'y allais au CDI C'était là où il y avait les trucs un peu assez bien faits Il y avait un peu de budget Ils avaient mis un peu d'argent C'est pas Orange qui avait mis de l'argent ? En fait il y avait un moment donné où Daily payait les gens Notamment Karim qui était payé pour Karim Debache Comment il s'appelait son émission qui était géniale vraiment ? Alors je mélange toujours les deux C'est la croste et chroma Et je sais jamais par laquelle il a commencé Je crois que moi j'ai regardé les deux mais je crois que c'est croste ouais Et t'as un restaurant maintenant ? Un bar Un bar ? Un bar Pas à manger ? Non bah c'est une licence 4 T'as pas le droit de donner à manger T'as le droit de servir des plats déjà préparés Mais t'as pas le droit de les préparer toi-même T'as le droit de recevoir des tranches de saucisson Coupées par quelqu'un qui a 500 km Mais t'as pas le droit Le droit de les couper toi-même ? Mais si tu prends un couteau et que tu coupes les tranches de saucisson C'est illégal J'adore ces petites règles là Ouais ça c'est complètement débile Mais il est où ton bar que j'y passe en tournée ? Franchement en vrai si tu passes un jour Il est dans une ville un peu paumée non ? C'est fougère Ma ville paumée c'est à moi quoi C'est à fougère frère que je foute à fougère Il y a quoi ? C'est une grande ville à côté Rennes ? Ah Rennes ? Si ça peut se faire C'est combien Rennes-Fougère de temps ? 35 minutes Ouais 35 minutes pour aller manger une planche de saucisson Non mais pour Rennes-Fougère Tu nous préviens à l'avance Faut vraiment être fan C'est vraiment parce que je suis fan que je vais venir Tu sais Moi je regarde tout le bazar J'ai toutes les rêves J'ai la fistilande et tout Je connais tout mec Vraiment je suis fan à fond Vraiment je ne rate pas une vidéo C'est gentil Je dirais ça à Seb Ça me fera plaisir Ces jeux qui m'ont marqué C'est ce que je préfère de toi Ah ouais ? Et plus c'est un jeu puant Geek, RPG Un vieux truc vraiment que je ne connais pas Plus je suis content là Une fois tu as parlé d'un jeu à trois factions Où tu as laissé une partie de ta vie dedans Alors il y a Dark Age of Cremelot ? Oui c'est celui-là J'ai adoré cette vidéo Ah ouais ? Plus c'est technique Plus c'est pixelisé Après j'y ai vraiment passé énormément C'est comme le fromage J'aime que tu me donnes du fromage de chèvre De gamer dans la gueule Tu t'avais vu la parodie qu'on avait fait D'une de vos musiques C'était Ah putain t'avais pas J'ai oublié C'est dans une parodie de pub On a fait j'aime le bon lait entier C'était quoi ? Attends mais comment j'ai pas ça ? T'as pas vu ça ? Est-ce que je peux le découvrir en live ? Attends je sais pas si je peux te montrer ça T'as repris d'hommage ? Bah oui Oh non Ah ça va être cata ça Parodie d'hommage Big Flo Oli Attends Mais comment j'ai pas vu ça ? Mais ça date de... Ça sort d'une vidéo ? Ah oui oui c'est vieux C'est au moins 5 ans je pense Il y a du bon lait entier Un affinage de... Oh putain ! Il y a du fromage Il y a du fromage Il y a du fromage de la tome de Savoie Merci pour ce bel hommage Franchement je suis pas déçu C'est Karim qui était beaucoup à la base de nos références de rap Mais toi tu détestes le rap foncièrement non ? Je le sens dans ta manière de parler En fait j'en avais j'en ai écouté il y a très très longtemps Mais c'était dans les années 90 tu vois T'écoutais quoi toi à l'époque ? C'est genre Didier La Peste des trucs comme ça tu vois Mais tu vois la manière dont tu le dis Il y a toujours les yeux un peu en l'air Il y a toujours un côté Dès que tu parles de rap tu fais Non mais c'est juste que je m'en souviens En fait je suis incapable de m'en souviens Et toi t'as quel âge là sans manquer de respect ? 42 ans 42 donc toi ouais Mais toi t'as pas connu AYAM et tout ça ? Si mais j'ai jamais AYAM NTM et tout ça Comment t'as raté ça ? Non non mais j'ai connu J'ai connu et j'avais des potes qui écoutaient Mais j'ai jamais Moi j'écoute très peu de musique En vrai je sais qu'il y a des gens qui vivent avec de la musique Dès qu'ils font un truc ils mettent de la musique Et moi j'écoute très peu de musique Ou alors quand j'écoute de la musique Ça va être des musiques de films Ah mais bien sûr que t'es le genre de gens Qui écoutent des musiques de films J'ai des potes comme ça aussi C'est vrai ? C'est les gens les plus intelligents normalement Ah bon ? Toujours intelligents Mais aussi un peu chiants C'est les deux voix ensemble On peut être aussi chiants et cons Ils écoutent que des musiques de films Vraiment tout le temps Ah oui je vois très bien le genre de gars Tu sais que ça fait du bien pour nous Les artistes et les musiciens Quand on croise des gens comme toi Pourquoi ? Parce que ça met en perspective Parce que des fois on a l'impression Que c'est trop important ce qu'on fait On fait des zeniths On remplit des salles On se prend la tête Et puis moi j'ai des potes comme ça Ou comme toi Qui sont en mode Oh la musique C'est sympa en fond C'est sympa aux chiottes en fond Et moi je fais Ah ouais c'est vrai que Tout le monde n'est pas comme ça En fait ça fait du bien Ça doit te faire pareil Avec les jeux vidéo je suppose Moi quand je parle de jeux vidéo C'est trop important pour moi Et j'ai des potes qui sont en mode Ah ouais c'est Nintendo ça non ? Ouais c'est vrai En fait moi ce qui C'est que Quand je vois des gens De mon âge Ou même de plus jeune Surtout plus jeune Parce que plus jeune T'as pas vraiment d'excuses De pas avoir connu le jeu vidéo Tu vois ce que je veux dire Ouais Et qu'ils me disent Moi je joue pas Mais je me dis Mais qu'est-ce que tu fais En fait Ah ouais Nathan A ce niveau Que fais-tu de ta journée ? S'il n'y a pas ça Comment tu meubles les trous ? Oli mon frère Il a jamais joué aux jeux vidéo Ah ouais ? Et du coup Je peux te dire Ce qu'il faisait Pendant qu'on était jeune Il était dehors beaucoup Ah ouais Il jouait avec la terre Avec Il faisait des bonhommes de terre Il jouait dehors Il se baladait Des trucs sains Il parlait aux vieux du quartier Il faisait des trucs Avec mes parents C'est vrai ça Ils visitaient Pendant que moi je jouais Jouais dans le noir Dans le noir Les yeux collaient à l'écran Oui oui c'est normal Un être humeur quoi Mais complètement Non mais tu sais En vrai Je trouve les gars Qui jouaient pas aux jeux vidéo C'est les mecs Qui avaient un succès de fou Auprès des meufs C'est vrai qu'il avait plus de succès Que moi C'est vrai En même temps On se laissait pas beaucoup la chance En même temps On était enfermés Ouais mais écoute Eux ils ont baisé Mais nous On a sauvé la terre On a joué à Mass Effect On a sauvé la terre Sur Mass Effect C'est exactement ce que j'allais dire Bien sûr que j'ai la ref C'est exactement la ref J'ai toutes les rêves J'ai toutes les rêves On a sauvé la planète Voilà Oh waouh Mais c'est cool Mais tu vois moi Parce que moi je suis un vrai geek À l'ancienne quoi Tu sais vraiment genre Jeux vidéo et pas de douche C'est ça les vrais geeks à l'ancienne On le sentait On le ressentait C'est pour ça que Non mais ce que je veux dire C'est pour ça que ça a marché Je pense aussi Parce qu'on sentait Que c'était pas un mec Parce qu'on en a vu plein des gars Faire genre Hey j'adore les jeux vidéo Mais surtout même Ta génération Il y avait des émissions là Ils mettaient des gars Qui faisaient genre Ils aimaient les jeux vidéo Mais ça se voyait que bon C'était des animateurs quoi Bien sûr Alors que toi T'es arrivé dans le jus quoi C'est littéralement Ouais Littéralement dans du jus quoi Toi tu joues beaucoup Depuis quel âge ça ? Depuis toujours Franchement depuis que j'ai eu 8 ans Mais t'as eu une console On t'as mis une console dans ? Playstation 1 moi J'ai commencé Vraiment je suis génération Spiro Crash Bandicoot C'est vraiment mes premiers jeux Late PS en gros Moi j'ai joué un obscur jeu C'est un lapin Qui lançait des lasers là Jumping Flash Est-ce que tu connais ça ? Ah c'est pas sur Nintendo 64 J'ai l'impression qu'on est 4 A voir jouer ça Non non je te jure Que c'est sur PS Est-ce que c'est pas En vue FPS ? Oui C'est en vue FPS Je vois très bien FPS pardon Tu ramasses des carottes C'est trop bizarre L'univers est chelou Est-ce que des gens Ont joué à ce jeu ? Est-ce qu'une fois J'y ai repensé J'avais l'impression Que c'était un rêve Un peu bizarre D'enfance Qui avait modifié Mais il existe vraiment J'ai revu des images Ça m'a fait un choc Qui a joué à ça en France ? On était 4 ? 5 ? Bah c'était pas Je sais même pas Comment je me suis retrouvé Avec ce jeu en fait J'ai l'impression Qu'il a débarqué dans ma vie C'est trop bizarre ce jeu là Putain c'est déjà fini Il faut déjà que je te renvoie vers Etoile Merci pour ce moment Il a demandé à 50 C'est 55 Bon bah j'espère Qu'il a écrit des petits trucs Merci pour ce moment Allez Merci mec Merci beaucoup Tata